Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais remettre des choses au point parce qu'il y a eu quelques malentendus ou des personnes qui ne le peuvent pas entendre, tout simplement. Mais je voulais mettre quelque chose au point. Voilà. Alors, je ne suis pas… Il y a des gens qui me disent « Oui, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, patatitata. » « Je ne suis pas une lanceuse d'alerte, déjà. Je ne suis pas un gourou. Je ne suis pas une meneuse. Je ne suis rien de tout ça. Je suis juste qui je suis, c'est-à-dire une personne, un être vivant, un être souverain vivant, un être incarné, enfin, une âme incarnée qui est là pour aider ceux qui ne voient pas le système dans lequel on est à ouvrir un peu les yeux, à réaliser. Pour les autres, je peux apporter peut-être une aide ou pas, ou peut-être que c'est eux qui vont me l'apporter, je ne sais pas. Pour ce qui me concerne, je ne fais que relater ceux qui m'interpellent et qui, a priori, n'ont pas interpellé certaines personnes. Donc, moi, ça m'interpelle. Quand ça m'interpelle, je vais voir pourquoi je cherche. Et généralement, je trouve. ça ne me fait pas plaisir, mais ça ne m'étonne pas. Parce que je sais que dans ce système, comme ce n'est pas le nôtre, en tout cas, ce n'est pas le mien, forcément, les choses ne conviennent pas. On est deux systèmes différents. Il y a le système, là-haut, et le système en bas. Il y a le système des grands, des financiers, des présidents, etc. Et il y a le système de nous, en bas, les esclaves, les moutons qui travaillent on dure, des fois, H24 pour nourrir ce système dont on ne veut pas, au final. Mais, bon, on le fait quand même puisque tout le monde, enfin, beaucoup de monde trouve ça normal et que, pour l'instant, il n'y a pas eu, à part les Gilets jaunes, à part les Gilets jaunes, il n'y a pas eu de réelle manifestation contre ce qui se passe actuellement. Les seules personnes qui ont vraiment réagi, même si les pauvres se sont fait manipuler comme ce n'est pas permis, je n'ai pas vu quoi que ce soit. Alors, oui, il y a des manifestations de police, mais ils ne disent pas grand-chose. Pourtant, ils ont le droit de retrait. Mais, non, ils ne s'en servent pas. On se demande à quoi ça sert, d'ailleurs. Il y a les militaires, ils ont le droit de retrait. Ils ne le font pas de plus. On se demande pourquoi. Je ne sais pas. Peut-être que ce système leur convient. Peut-être aussi qu'ils ont d'autres raisons de ne pas le faire. Je ne sais pas. Des raisons plus importantes qui toucheraient la famille. Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, je ne fais que mettre le point là où ça me dérange. Et que personne ne réagisse, ça me dérange aussi. parce que je ne veux pas dire « Allez, on va tout brûler. » Non. Comme je vous ai dit, je ne suis pas un meneur. Je mets le point. Je mets le point. Et après, écoutez, si vous, ça ne vous dérange pas, tant mieux. Si ça vous dérange, vous pouvez essayer de faire quelque chose. Si ça ne vous dérange pas, tant mieux. Restez comme vous êtes. C'est très bien. J'ai diverses façons de dire ce que je pense. Parfois, je suis très sérieuse et parfois colérique parce que je tape du point sur la table. J'évite en général parce que ce n'est pas vraiment dans mon genre et puis de toute façon, ça ne sert à rien. donc au final, je n'ai gagné pas grand-chose. Mais au fait, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi de gagner parce que ce n'est pas mon but de gagner quoi que ce soit. Mon but, c'est juste d'aider ceux qui ont encore des doutes, ceux qui ne savent pas trop, ceux qui sont « Est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je dois faire ? Où je dois aller ? » Éventuellement, je peux donner des solutions. Après, encore une fois, c'est à vous de décider. Vous avez votre libre-arbitre. C'est à vous de dire « Ah ben ouais, tiens, c'est une bonne idée » ou « Non, elle est complètement cinglée. Elle n'a pas pris ses pilules ce matin. Je ne sais pas ce qu'elle a, mais elle déconne plein. » Après, c'est vous qui voyez. Moi, je dis. Après, vous faites ce que vous voulez. Alors, il y a aussi une chose, c'est qu'on m'a reproché « Oh, punaise de machin de... » Il y a aussi une chose, c'est qu'on m'a reproché de parler de choses catastrophiques en souriant et parfois en rigolant. Je suis désolée que cela ait interpellé certaines personnes et que cela puisse déranger certaines personnes. Surtout ceux qui… Bon, il y en a qui sont malades, il y en a qui travaillent pour nourrir leur famille, il y en a qui… pour diverses raisons, d'ailleurs. Je suis désolée. Donc, pour faire vite fait le topo, je suis malade, je suis malade que moi aussi, je suis en tant que mère au foyer parce que j'ai un handicap. Mon mari travaille pour nourrir la famille, j'ai eu sept enfants et je me permets de parler de choses en rigolant. Moi, j'ai envie de dire que si on prend… Alors, tous les jours, il y a une nouvelle catastrophe. Forcément, ceux qui ne le voient pas se disent « Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça encore ? Mais qu'est-ce que c'est que cette catastrophe ? » Et ils vont se mettre à pleurer et ils vont avoir le cœur lourd et ils vont quelque part se sentir responsables que voir en face des gens qui ont vécu des catastrophes et que nous, on s'en sorte plutôt pas trop mal pour le moment. Pour le moment. Eh bien oui, je souris, je ris parce que je le sais. Ça, les catastrophes et tout, c'était annoncé depuis longtemps, depuis longtemps. On m'a toujours dit « Ouais, non, mais c'est des foutaises. De toute façon, ça fait des années qu'on nous prévoit qu'il va y avoir un changement, on va voir s'il va y avoir ça. » Au final, il n'y a jamais rien eu. Sauf que depuis un certain temps, donc je le dis et je le répète, c'est grâce à mon fils, depuis un certain temps, je me suis mis à ouvrir les yeux sur le monde autour de moi, sur ce système dans lequel on vit. Je réalise, en fait, que ce qu'on a dit il y a quelques temps en arrière, cinq, cinq ans en arrière, on ne va pas plus loin, cinq ans en arrière, qui allait se passer des choses et que les gens disaient « Ça ne va pas, depuis le temps, elle se passe aujourd'hui. » « Elle se passe aujourd'hui. » Et donc, oui, je souris parce que moi, j'en ai pris conscience. J'en ai pris conscience. Ceux qui n'en ont pas pris conscience, c'est vrai que ça les interpelle. Ils se disent « Mais elle est folle, pourquoi elle rigole ? » Je ne rigole pas, mais… Enfin, je rigole, oui, parce que je ne vais pas me mettre à pleurer à chaque catastrophe. Alors déjà, ça ne serait pas bon pour le taux vibratoire de la planète parce que la planète, elle a besoin que nous, les êtres humains, on soit à un niveau assez élevé pour l'aider justement à faire son nettoyage. Après, si vous commencez à pleurer à toutes les catastrophes, vous allez soit devenir fou, soit vous allez finir en hôpital psychiatrique parce que c'est ce que veut le système. C'est pour ça qu'ils vous annoncent des catastrophes. Ils vous annoncent, c'est rarement quand vous voyez un truc de bien à la télé. C'est tout le temps des catastrophes. Ça, c'est pour les journaux. Mais à côté des journaux, vous avez des programmes complètement idiots et imbéciles que j'aime bien regarder tout en sachant que c'est idiot et que c'est imbécile et que c'est pour m'endormir. Mais comme je sais comment ça fonctionne, donc je ne me laisse pas aller. Je reste, comme je vous disais, un pied dans la matrice mais la tête dans le divin. Voilà. Parce qu'on ne peut pas, on ne peut pas sérieusement, on ne peut pas dire ce qui se passe dans la matrice si on n'a pas des échos, si on ne va pas chercher, si on ne se tient pas informé, si on n'est pas au courant. On ne peut pas. Comment voulez-vous ? On ne peut pas. Puisque tout est caché, tout est sous-cellé. On ne peut pas. Donc, il faut aller chercher. Il faut aller voir pour annoncer. Annoncer quelque chose qui va se passer peut-être dans la fin d'année, peut-être l'année prochaine, peut-être dans un an qu'on va encore nous prendre pour des farfelus parce qu'on n'a rien compris à la chose mais qui finalement arrivent. Alors, oui, quand ça arrive et qu'on dit oh là là, il y a eu ça au Japon, oh là là, mais il y a ça en Inde, oh là là, mais il y a ça là-bas. Mais bien sûr que ça me fait mal au cœur pour les gens à qui ça arrive. Bien sûr. Parce que je suis je suis en pâte. Je suis quelqu'un, je suis une éponge. C'est-à-dire que tout ce que les gens ressentent, je le ressens. Donc, imaginez un peu si en plus en regardant ou en écoutant des informations, je me mettais à pleurer. Mais préparez-moi le cercueil, je penche de suite. Alors, oui, je prends ça du côté de la rigolade, de l'amusement. oui, c'est ma façon à moi d'enlever tout ce négatif. Voilà, tout ce négatif qu'on veut me coller dessus avec les peurs, les angoisses, la fin du monde, la terre qui tourne dans l'autre sens, enfin bon, bref, le crash financier et tout ce qui s'ensuit. Eh bien oui, je prends ça avec le sourire parce que ça me fait faire dans le sens où tout le monde a été prévenu et que maintenant que ça arrive, tout le monde est là « Oh là là mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe ? » Il faut garder l'esprit ouvert. Il faut garder l'esprit ouvert. Il ne faut pas dire que tout est vrai mais il ne faut pas dire non plus que tout est faux. Il faut garder l'esprit ouvert, filtré. Et le jour où ça arrive, eh bien vous savez que c'est normal parce que vous saviez déjà que ça allait arriver. Et donc quand vous savez que ça va arriver et que vous voyez des gens qui vous crient « Urgence, 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 il y a ces urgences, il y a ces urgences, on le sait ! » On le sait ! Il n'y a pas besoin parce qu'en faisant des « Urgence, ça, c'est urgence, ça, c'est urgence » Les gens, ils vont devenir… Mais pour de bon, les gens, ils vont devenir fous parce qu'ils ne vont plus savoir où, quelle urgence regarder tellement il y en a. Alors si vous restez sur les réseaux sociaux, moi franchement je vous dis et ça je suis très sérieuse, aujourd'hui, à l'instant, maintenant où je vous parle, je vous dis que quand j'aurai assez d'abonnés sur ma chaîne YouTube, je ferme Facebook. Je ferme Facebook. Parce que Facebook est un apport à beaucoup de négativité. Alors il y a des gens qui ne sont pas là pour vous faire peur et juste ils vous annoncent, ils font comme moi, ils vous annoncent, voilà, il y a ça qui se passe, il y a ça qui se passe. Si vous vous sentez comme ça, c'est parce qu'il y a ça, si vous vous sentez comme ça, parce qu'il y a ça. Bon alors n'hésitez pas à aller voir un médecin quand même pour savoir si vraiment c'est dû à ça. Moi je me suis fait faire un check-up, donc tout va bien. Donc ce que je ressens, c'est bien dû à l'attraction de la Terre, c'est bien dû à tout ce qui se passe à côté et ce n'est pas dû à une folie que j'aurais, passagère ou etc. Ce qui pour certains risque d'être encore plus grave parce que si j'étais folle encore, on pourrait dire elle est folle. Le problème c'est que il n'est pas le cas. Moi je suis très contente, vous peut-être un peu moins. Moi je suis très contente. Donc je suis nette d'esprit. À partir du moment où je suis nette d'esprit et que je vous annonce des choses et que je ne suis pas complètement idiote, complètement stupide et que je ne suis pas un mouton non plus et que je n'aime pas les règles, je n'aime pas les lois, je n'aime pas qu'on m'impose, qu'on me dise ce que je dois manger, ce que je dois boire, si j'ai envie de boire un litre de coca et que ça me défonce l'estomac, c'est mon problème, c'est le problème de personne d'autre. Si j'ai envie de manger un kilo de bonbons et que ça me fait grossir d'un kilo, c'est mon problème, ce n'est pas le vôtre. Alors qu'on ne vienne pas me dire quoi manger, quoi boire. D'accord ? Moi je suis assez grande pour savoir ce que je dois manger, enfin mon corps me dit ce que je dois manger, ce que je dois boire, ce que je dois faire et ne pas faire. Donc voilà, c'était juste pour dire que si, et d'ailleurs, de plus en plus parce que j'ai remarqué que si je vous annonce une mauvaise nouvelle avec le sourire, et bien ça passe vachement mieux que si je vous l'annonce avec le pfff, en tirant la gueule. Donc peut-être que dorénavant, oui, effectivement, en plus, en plus, en plus, je vais vous annoncer les mauvaises, enfin les mauvaises nouvelles. Je veux mettre le point sur des trucs sous forme de l'hypocrisie, du sourire. Et pourquoi pas ? Et pourquoi pas ? De toute façon, c'est une pièce de théâtre qu'on vit. On est là, on fait une expérience, une fois qu'on a vu l'expérience, pof, on s'en va. Moi, mon expérience, c'est d'être une épouse, une mère de famille et de dire en mon âme et conscience, en mon âme et conscience, ce que j'estime ne pas être normal. Je ne vous dis pas que c'est bien ou que c'est mal. C'est moi, en mon âme et conscience, que j'estime ne pas être normal. Donc, j'en fais part. Peut-être que je vais toucher certains d'entre vous parce que certains d'entre vous trouveront qu'effectivement, ce n'est pas normal et qu'il faudrait peut-être faire quelque chose pour que ça change. Voilà. Mais peut-être que il y en a, certains d'entre vous, ça ne va vous faire ni chaud ni froid. Vous n'avez rien à squatter. Et moi non plus. Moi non plus. Parce que moi, j'aurais fait ce que j'ai à faire. Vrai. Donc, ne venez pas me reprocher que j'annonce des vérités en souriant parce que oui, des fois, ça me fait sourire comme je vous l'ai dit. Ça me fait sourire, ça me fait même rire parce que c'est tellement c'est un bibadum, c'est tellement gros que pour ne pas le voir, il faut avoir une canne et un chien. Et encore, le chien sera capable de vous annoncer ce qui se passe. Alors, je ne sais pas. Oui, effectivement. J'annonce les nouvelles maintenant, je les annonce en rigole. Voilà. ça me fait rire. Enfin, en rigolant d'une façon différente. Parce que je ne vais pas me mettre à pleurer. On pleure déjà, c'est comme ça. La vie, elle n'est pas faite pour pleurer, la vie, elle est faite pour rire. Alors, bien sûr que ce n'est pas rigolo de voir des enfants au Yémen qui meurent de faim. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait ? On va leur donner à manger ? Allez hop, toute la France, on se déplace au Yémen, on va leur donner à manger ? On peut voir. Allez, on met nos sous de côté et on va donner à manger à tout Yémen. Parce que vous croyez que ça fonctionne ? Est-ce que vous croyez que nous, ici en France, on serait capable de se donner tous la main, de se fixer un jour, un jour, histoire d'avoir assez d'argent de côté, de prendre tous le même avion ? Enfin, non, pas le même avion parce qu'on aurait des problèmes, je pense. L'avion risquerait de ne pas arriver au Yémen en entier. Non. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Se donner une semaine, une quart et que tous les Français, les uns après les autres, aillent au Yémen apporter ce qu'il leur faut, de la nourriture, de quoi se soigner. Enfin, de quoi se soigner, ils ont, parce qu'il y a les herbes, il y a les plantes et tout, il est hors de question de leur apporter des médicaments qui vont les tuer encore davantage. Alors, est-ce qu'il y en a qui sont OK pour ça ? Dites-le-moi. Voilà. Donc, à partir du moment où tout le monde râle, tout le monde poste des photos horribles, tout le monde se met « Oh là là, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe au Yémen ? » et que personne n'est capable de faire ne serait-ce qu'un geste. Pourquoi le dénoncez-vous puisque vous-même, vous n'êtes pas capable de faire un geste ? Pour Rouen, alors, ce n'est pas pour me faire de la pub. Loin de là, parce que ce n'est pas que je m'en fous, mais oui, vous allez comprendre. Quand il y a eu cette histoire de Rouen, tout le monde disait « Mon Dieu, Rouen, mon Dieu, Rouen, mon Dieu, Rouen » et d'ailleurs, on en parle encore pour ne pas parler d'autre chose parce que Rouen n'a pas été la seule ville à avoir été contaminée. Il y en a d'autres, mais les autres, on en parle un peu moins. Non, Rouen, c'est vraiment le gros machin. Et donc, moi, dans mon élan de solidarité, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, j'ouvre une cagnotte. Ça n'a intéressé personne. Ça n'a intéressé personne. Les seuls 20 euros qu'il y a dessus, c'est moi qui les aime. Ça ne m'a intéressé personne. Alors, ce n'est pas la peine d'aller crier « Oui, il y a ci, il y a ça, il faut faire quelque chose, patati, patata. » Quand on vous propose des solutions, quand on vous dit « Tiens, on va faire ci, on va faire ça, on va lancer des cagnottes, on va les aider » parce que ces gens-là, ils n'ont pas moyen, ils n'ont pas beaucoup d'argent. S'ils veulent connaître la vérité, il va falloir qu'ils aillent chercher dans les pays francophones ou à côté pour avoir des analyses correctes parce que le système n'est pas capable de leur dire. Non, ce n'est pas qu'il n'y a rien. Marie, tu ne dis pas la vérité. Il est capable. Le système est capable de vous dire la vérité telle qu'elle est à l'instant et là. Mais le système ne veut pas vous dire la vérité telle qu'elle est à l'instant T. Mais non, ça ne les arrange pas. Comprenez ? C'est des riches qui sont propriétaires de ces punaises d'usines qui sont en train de nous détruire. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils aillent vous dire « Ah ben oui, effectivement, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça. Attention, patati patate. » Bon, à côté de ça, ceux qui sont à côté des centrales nucléaires qui sont quelques petits soucis, on leur donne quand même des pastilles d'iode. ben, à quoi ça sert s'il n'y a pas de risque ? Sérieux. À quoi ça sert ? Si on vous donne des pastilles d'iode ou des des pastilles d'iode, c'est parce qu'il y a un risque et qu'ils le savent, mais qu'ils ne le diront pas. juste par précaution. C'est juste une précaution, une prévention au cas où. Comme ça, vous serez protégés. Voilà. Au cas où. vous pensez bien avec ce qui va arriver en France, que ce soit au niveau nature, je veux dire, au niveau de la mer nature qui se nettoie, au niveau de la terre qui tourne et au niveau du système qui se passe à la gueule. Vous pensez bien que les centrales nucléaires, les usines, c'est des eaux et tout ça, ça ne va pas faire long feu. Ça va, excusez-moi du terme, mais ça va sauter petit à petit, je ne sais pas ce qu'il n'y a plus. Parce que ce n'est pas bon pour la nature. Ce n'est pas bon pour l'être humain que l'on est. Donc, ça va sauter. D'accord ? Bon, malheureusement, c'est ceux qui n'ont rien demandé qui vont prendre plus cher. Mais ça va sauter. Donc, c'est à ceux qui sont prêts des usines et des trucs comme ça de prendre les devants et de s'en aller là où il n'y en a pas. Voilà. Donc, en conclusion, premièrement, j'énonce des choses qui me touchent. Deuxièmement, ne me critiquez pas parce que moi aussi je suis malade, j'ai eu moi aussi ma dose de problème et j'en ai encore parce que je continue à dénoncer et donc, enfin dénoncer, à mettre le point là où ça dérange et donc, j'en ai encore parce qu'il y en a qui me disent mais tu devrais te perdre de toute façon, on ne t'écoutera pas, tu n'as pas assez d'abonnés. Mais je m'en fous de ne pas avoir assez d'abonnés. Si j'arrive déjà à faire entendre raison à une personne, à une personne, déjà, je suis contente. Déjà, pour moi, c'est un vrai bonheur parce que ça sera une de plus qui va s'éveiller, une de plus qui va ouvrir les yeux, une de plus qui va comprendre dans le système qu'on est et qui va vouloir en sortir. Et celle-là, elle a des amis. Ouais. Elle a des amis ou des connaissances à qui elle va en parler. Et comme ça, ça fait boule de neige. Moi, quand je suis dehors, ah oui, je vous parle de moi, la vidéo, elle est à moi, donc je fais ce que je veux un peu, hein, d'accord ? OK ? Bon. Donc, j'ai des bruits bizarres chez moi, je ne sais pas, je ne sais pas, dans son temps. Il y a des trucs qui se cassent la gueule, il y a des... Bon, bref. Revenons à non-mout. Quand je vais dehors, quand je sors, oui, je sors, je sors. Quand je sors et que je parle avec les gens, parce que je suis sociable aussi, je parle avec les gens, je ne suis pas que sur Internet et j'enquête. Moi, j'ai une vie sociale à côté. Eh oui. Quand je parle avec des gens, figurez-vous, je ne peux pas m'empêcher, enfin, selon la discussion de moi-même, mais très vite, très vite, la conversation arrive sur la vie actuelle, forcément. Comment faire autrement ? Ça arrive sur la vie actuelle. Moi, je ne peux pas m'empêcher de dire ce que je pense. Alors, je vais passer pour une conne, je vais passer pour une folle, je vais passer pour un indécis, je vais passer pour tout ce que vous voulez. Je ne peux pas m'empêcher de dire ce que je pense. Et c'est là qu'on se rend compte en parlant que la personne d'un côté, elle a dit « Mais c'est vrai, c'est vrai ce que tu dis. Pourquoi on ne l'a pas vu avant ? » Je dis « Mais parce que tu es trop occupée, parce que le système t'occupe trop à regarder ton boulot, ta famille, tes enfants, et les patatis, et patata, que tu n'as pas le temps de voir la vérité. Tu n'as pas le temps de voir la vérité. » Mais c'est vrai, tu as raison. Je n'ai prêté plus attention de rien à moi. Et voilà. Je n'ai pas besoin d'avoir… Oui, je voudrais avoir beaucoup d'abonnés parce que je voudrais quitter Facebook. Alors oui, comme ça, ça me permettrait de faire des vidéos directement sur YouTube et ne pas passer par Facebook parce que Facebook aura la casquette. On a beau essayer de se cacher, mais plus on se cache et plus on se trouve. Donc, j'en ai marre. Et je voudrais… Donc, c'est pour ça que bon, pour l'instant, j'en suis… Ça tourne entre 50 et 54. C'est vrai que si j'en avais plus, ça serait mieux parce que comme ça, je ferais les vidéos directement sur YouTube et on n'en parle plus. Même si je garde des copies de mes vidéos à plusieurs endroits différents, c'est vrai que ce serait bien. Mais bon, en dehors de ça, moi, je n'ai rien à gagner. Je ne veux pas d'argent. Je ne veux rien du tout. C'est un travail que je fais avec tout mon cœur, avec toute mon âme et conscience, encore une fois, et qui n'a pas besoin d'argent. Moi, je veux dire, quand je parle avec les gens dehors, je ne vais pas leur dire « Tiens, donne-moi un euro parce que je t'ai dit comment faire » ou « Je t'ai ouvert les yeux ». Je ne sais pas, non. Je parlais avec des gens qui font partie de l'enseignement aussi. Ben oui, forcément. Et je leur ai dit. Je leur ai dit ce que je pensais. Je leur ai dit ce que je pensais de l'enseignement actuel. Je leur ai dit ce que je pensais de ce qui ne va pas. et de ce qui va venir. Et ben, sur le coup, on m'a dit « Oh ! » Tout ça, j'ai joué. Et encore, je ne te dis pas tout parce qu'on n'a pas le temps de parler plus que ça. Mais pense-toi sur Internet. Tu verras. Tu verras si j'ai raison ou si j'ai toi. quand j'ai revu cette enseignante quelques temps plus tard, elle m'a dit « Oh ! C'est fou ça ! » D'accord ? Bon. J'ai encore entendu un bruit. C'est pas grave. Quand j'ai revu cette enseignante, elle m'a dit « Mais c'est fou ça ! » Tu avais raison. Mais c'est ça. Mais dans quelle vie on vit ? C'est pour ça que je te dis que les enfants, maintenant, ils ne sont plus comme avant. C'est pour ça que je te dis qu'ils n'apprennent plus pareil. C'est pour ça que je te dis que maintenant, la solution la plus facile, c'est de leur faire tout savoir. Le bac, même s'ils ont zéro en maths ou zéro en français, ils n'en ont rien à carrer. Ce n'est pas leur problème. Eux, ils ont un bénéfice à avoir. Voilà. Alors, si tu arrives avec ton bac et que tu ne sais pas lire, écrire et compter, ils n'en ont rien à carrer. Ce n'est pas leur problème. Eux, ils sont là pour suivre les directions du ministère de l'Éducation. Tu dis « Ouais, mais bon, ça merde au niveau du ministère de l'Éducation. » Je dis « Fais quelque chose alors. » Fais quelque chose. Change de boulot si ça ne te plaît pas. Montre-leur que ça ne te convient pas. Change de boulot. Fais autre chose. Il y a plein de boulot autour des enfants que tu peux faire sans passer systématiquement par le ministère de l'Éducation nationale. Change. Deviens enseignante à la maison. Deviens « Fais ce que tu veux. » Mais change. Le problème, c'est que vous l'êtes tellement habituée à rester dans ce système que je voudrais bien changer. Mais faire quoi ? À ma foi, il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses à faire. Pas le choix. Alors là, pour le coup, on aura eu le choix. Mais tout en ayant en vision que c'est pour le bien des enfants. Parce que le mal, ils y sont déjà dans le système. Ils y sont déjà. On ne leur apprend que des trucs qui sont faux. On ne leur apprend que des conneries. ils y sont déjà. On ne leur apprend vraiment que des conneries. Donc, si c'est pour faire pareil, ce n'est pas la peine. Sors. 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 Et renseigne-toi. À la place. Voilà. Alors, ça, c'était mon petit… Voilà. Vous me connaissez mieux maintenant. Ceux qui ne me connaissaient pas avant, maintenant, vous me connaissez mieux. Voilà. Je suis comme je suis. Je suis quelqu'un qui a beaucoup de cœur, beaucoup d'empathie, qui a beaucoup d'amour pour le monde entier. Tiens, je serais même capable d'envoyer à Macron pour dire. Et puis, aux forces de l'ombre, tiens, je leur envoie de l'amour aux forces de l'ombre parce que de toute façon, ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne sont pas restés assez longtemps avec le créateur pour savoir ce que c'était que l'amour et le partage, etc. Donc, voilà. Ils ne sont pas restés assez longtemps. Mais qu'est-ce que c'est cette mouche qui m'embête depuis deux ans ? Donc, ils ne sont pas restés là assez longtemps. Forcément, ils ne savent pas ce que c'est que l'amour. on va dire de l'amour. On va dire de l'amour. On va dire de l'amour à tout le monde, à la terre entière, à l'univers, à tout ce qui vit, à tout ce qui est vivant. Voilà. Moi, je suis comme ça. J'envoie, je donne. Des fois, je n'ai plus rien. Je n'ai plus d'énergie. Je n'ai plus rien. Je m'allonge, je me repose, je suis une méditation et je repars. Voilà. Je suis quelqu'un qui a du cœur. Je suis quelqu'un de compréhensif. Je suis quelqu'un qui tend la main facilement, parfois peut-être un peu trop facilement. Je suis quelqu'un qui est prêt à donner. Je suis quelqu'un qui est prêt à donner mais qui reçoit aussi parce que les gens avec qui je partage, partagent des choses avec moi et je remercie énormément parce que ça m'apprend et moi, j'ai envie d'apprendre. J'aime apprendre. J'aime avoir la connaissance. Pas dans tout parce qu'il y a des choses qui sont rébarbatives quand même un peu. mais j'aime apprendre. Et voilà. Donc, moi, c'est moi. Je suis moi. Voilà. Et oui, je ferai des vidéos. Et oui, vous n'êtes pas obligés de les regarder. Et oui, je les ferai avec le sourire. Et non, regarder nos vidéos n'est pas une obligation. Mais si elles vous plaisent et si ça vous convient, n'hésitez pas à partager parce que mon but, c'est de quitter Facebook. Franchement. Mon but, c'est de quitter Facebook. J'en ai pas le droit. Mon but, c'est d'aller seulement sur YouTube et éventuellement d'ouvrir un blog où je pourrais être tranquille où personne ne m'embêtera et où je ne serais pas surveillée. Bon, le problème, c'est qu'avec Internet, on a un peu de mal parce qu'on a un surveillé de partout. On vous retrouve. « Mais j'ai envie de tout fermer, tout fermer, tout fermer, tout fermer, tellement j'en ai pas la casquette. » Voilà. Alors, ça suffit d'être critiqué, ça suffit d'être prise pour une folle parce qu'on voit les choses, on comprend les choses peut-être avant, parce qu'on voit des choses que les autres ne voient pas, parce qu'on entend des choses que les autres n'entendent pas. J'en ai marre d'être prise pour une folle. J'en ai marre qu'on me considère comme une aliénée. J'en ai marre de tout ça. Donc, voilà. C'est moi. Je suis comme ça. Alors, peut-être que dans cinq minutes, je vais voir deux infirmières en douce blanche pour venir me chercher pour m'emmener à Saint-Anne. Je m'en fous. Je m'en fous parce que je redis ce que je pense et je continuerai à dire ce que je pense d'une façon ou d'une autre. Voilà. Bon. On ne me fermera pas le clapet parce que je ne suis pas ici-bas pour qu'on me ferme le clapet. Sinon, le créateur s'en serait déjà occupé. Il me l'aurait dit. Il m'aurait fait comprendre. Ce serait déjà occupé. Le créateur m'a dit « Vas-y, je le sens, je l'entends. Je fais-le. Il y a ça qui ne va pas. Dis-le. Enfin, ouvre les yeux. Aide les gens. Aide les gens. Aide les gens. Voilà ce que je fais. J'aide les gens. Enfin, ceux qui veulent être aidés. Les autres, bah, débrouillez-vous. Ou allez voir quelqu'un d'autre. De plus instruire. Oui. Quelqu'un d'autre. Voilà. En attendant, bah écoutez, je vous souhaite nous donner l'après-midi. Sachez que pour ceux qui me connaissent et pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai l'habitude et ce n'est pas une habitude, c'est vraiment quelque chose que je ressens. alors, je vous dis à vous tous, je vous souhaite une bonne après-midi, je vous aime tous quand vous êtes de tout mon cœur et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Portez-vous bien. Soyez heureux dans votre vie. Apportez la joie et le bonheur. Arrêtez de… Arrêtez de donner vie aux choses négatives. Rendez-les positifs et vous serez bien. Les choses iront bien pour vous. Si vous faites en sorte qu'elles aillent bien pour vous parce que c'est à vous de décider. C'est-ce que j'ai des choses à dire, c'est pour ça. C'est parce que j'ai des choses à dire. Si j'avais rien à dire, elle me dit que je n'en parle. J'ai des choses à dire, donc je dis, voilà. Jusqu'à ce qu'elle arrête de me… Pardon. Désolée. Jusqu'à ce qu'elle arrête de me dire, vas-y, ben j'y vais. Voilà. Alors, bon après-midi à tous et à très bientôt, mes amis. Au revoir. Oh, je vous aime. Ciao.